Musique Mes dames et messieurs, jour très important parce qu'après avoir cassé deux fois le miroir aujourd'hui on va le casser complètement Je pré-shot comme ça au moins, ça va peut-être pas arriver Parce que dans la vidéo j'ai pré-shot deux fois Vraiment, je pense que tout va bien se passer Et quand ça a cassé, tous les deux on était comme ça Bon bah là je vais couper le truc J'ai pas envie de dire si on arrête on est pas bien du tout Aujourd'hui je suis avec Mika pour porter la porte, installer tout ça Et avant il faut poncer un petit coup Je pense qu'on va déjà au moins poncer la zone qui va être utilisée Mais en vrai, tant qu'on est lancé autant faire tous les murs Ensuite, une fois qu'on aura tout poncé On va devoir mettre parfaitement la bande qui va tenir la porte Et pour ça, bah je vous explique pas tout de suite Vous verrez après mais j'ai une très belle surprise J'ai fait deux portes Mais tu vois genre là, là on voit bien avec la poussière qu'elle a l'intérieur Et en vrai, je sais pas si ça se voit bien à l'image T'as un zébulon d'ailleurs Ah et je me suis pincé d'eau en plus Fais ça pour quoi, pour le zébulon ? Non, pour la poussière A peu près, ah bah c'est un peu là Surtout que la poussière elle fait pas Avec le courant d'air Non non, justement, elle fait comme ça et elle s'arrête Ah ok, elle voit une porte, elle se dit Tchernobyl ça s'est arrêté pile Ah bah il a vu la France, il a dit Hop 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 Les images Pour offrir une véritable barrière de protection Je vais juste passer un mini coup d'aspi histoire de dire qu'il y a Ah là faut aspirer les murs aussi On va déjà perdre le trou avant Le trou va faire tomber de la poussière Sauf si t'aspires au moment où tu perce C'est pas bon style ça C'est vrai Garde ça, garde ça comme il en voit Ok, on va chercher tout ce qu'il faut Parce qu'on a rien préparé Perfaut il y est Il faut juste une batterie Et il faut une mèche de 10 Sauf que hier ils m'ont conseillé une mèche de 8 J'ai pris une de 7 et ça tenait mieux Ne t'inquiète pas ça va bien se passer Non mais, 10 Mais 8 Ça fait une mèche de 9 Si je la scotche Pas convaincu du projet mais Ça, batterie, bah voilà Attention où tu marches mec, vraiment vraiment Mais ça va je veux pas marcher sur la porte Ouais ouais, bah c'est ce qu'on s'est dit plusieurs fois avec Nico Et regarde, ça c'est moi qui ai tapé dedans Alors que je connais bien l'endroit C'est tout à l'heure Regarde son pied qui passe à rien Pourquoi la voiture elle est grande ouverte Elle veut s'envoler ? Quand j'étais petit mon frère il m'avait dit Que si on roulait à 100 et qu'on roulait 4 portes On s'envolait Donc dès que j'ai vu 100 sur le compteur de la mer Qu'est ce que j'ai fait ? J'ai ouvert la porte Mais t'es pas net non ? Je me suis fait engueuler Mon frère a dit j'ai jamais dit ça Qu'est ce que t'en penses ? En gros j'ai fait la même taille de cadre Ouais Sauf que j'ai rajouté 0,4 cm Parce que sur mon autre cadre J'ai une bande de scotch Qui fait 1 cm Et c'est du scotch qui se tasse à la part C'est une mousse un peu Donc l'idée c'est de dire Ca c'est la taille sans la mousse Enfin du coup S'il y avait la même taille avec la mousse Ca ferait ça Mais comme ça se compacte Ca fait ça Et du coup Ma porte elle va être comprimée Pendue Mais touchera quand même le sol Et en fait c'est le coussin d'air Que j'ai mis en dessous Enfin le scotch Qui va se compresser Mais jamais complètement Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que même eux ils ont pas compris C'est vrai que c'est un peu compliqué On va la refaire Cette porte là Celle là Ce cadre Il va être portant là dessus Ouais On est d'accord C'est celui qui va faire comme ça Et toi notre porte elle sert à quoi du coup ? C'est la vraie porte Mais celle là c'est pour être sur de la mesure Ah ça c'est en gros le patron Ouais Ok Le problème c'est que si je mets ma porte trop haute J'abuse mais elle risque d'être comme ça Ouais Et si je la mets trop basse Ca risque de frotter comme ça Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai joué J'ai mis un centimètre en bas exprès Mais C'est un centimètre On va la refaire En fait j'ai une bande Qui peut passer de Un millimètre à un centimètre Et en gros Ce qu'ils disent c'est que Il faut laisser 0,5 pour visser ta barre En fait il y a 5 centimètres La barre tu vois elle est pas pile à cette hauteur là Elle est 5 centimètres plus haut Mais en fait elle est 4 centimètres plus haut Parce qu'il laisse un centimètre en bas Et moi je veux pas Donc il faut que je fasse un premier trait Et que je fasse un deuxième trait de 4 centimètres Je te suis c'est chez toi mec je te suis Quelle erreur Il est où le deuxième escabeau En fait il faut qu'on soit nickel mec Mais vraiment on a qu'un essai Tu fais un point en dessus au dessus Une fois qu'on a choisi la place, le positionnement, hauteur tout ça Tes trucs vu qu'ils sont percés au même endroit Tes points tu les rallines devant Tu peux percer au milieu tu vois Comment tu le fais le point au milieu ? Rien compris moi Ce qu'on peut faire pour être sûr de bien contre les roulettes Prendre du scotch, scotcher la barre contre les roulettes Comme ça t'es sûr que t'es au maximum J'y ai pensé aussi mais c'est pas sûr Au moins là il faut bien jouer avec le poids tu vois Je faille 10 oeufs de mesurer la taille de la porte Et moi c'est la plainte qui me dérange Mais en vrai là on va la soulever un mini mini Au pire tu mets ta plaque là juste en dessous Ca va faire un millimètre tu vois en plus Et est-ce que pour être sûr par rapport au décalage Tu voudrais pas visser les ceux-là derrière déjà Comme ça ça te fait déjà ton écartement Non mais là tout de suite Là juste mettre deux vis pour les amorcer Juste pour avoir ton épaisseur derrière tu vois Tu comprends Nicolas ? Ok Là Mais là il faut marquer Non mais avant justement Mais pour être sûr que tu sois bien Tu vois parce que là en gros il est comme ça Et après ça va se décaler un tout petit peu comme ça Bah non parce que là je fais ma trace Et après je prends le petit rond que t'as dans les mains Et je refais le point au milieu On est pas les pros de l'explication Non Ca se serait hein C'est toujours dur d'expliquer Entre ce que tu dis, ce que tu penses dire Ce que tu comprends Il y a beaucoup de chemin Voilà le nombre de films que je regarde Et à la fin on me dit t'as compris Je dis bah non Mais il était bien J'y vais Je te laisse te déplacer Après en soit si t'as le premier et le dernier qui sont tracés Ouais ça va le faire Cette porte on va la garder au cas où Je dis pas que Au cas où le système miroir soit échu et qu'il fasse faire autre chose Là faut aussi faire gaffe à pas traverser le mur On fait des aérations Le mur est vraiment fin Et ils expliquent Faut percer à combien de centimètres de profond ? Ils te le disent T'as pas le choix C'est de la brique Donc de toute façon une fois que j'ai percé Si je continue je perce le mur Ok ce que tu fais Avec du scotch sur ta mèche Tu prends la longueur Ca ne change rien le mur est vide à l'intérieur Ils disent de percer avec une mèche de 10 dans le mur Mais commencer par une plus petite avant Ah bon ? Bah sur de la brique je suis pas sûr mais Oh c'est de la brique hein Normalement tu perces un petit trou Plus gros trou Ca me parait gros hein Bah ça me parait gros aussi pour mettre ça après Bah ça me parait très gros par rapport aux chevilles C'est peut-être 10 américains hein Abrique au dépôt C'est des miles mec C'est des states Percé sur 10 miles Voilà j'ai percé mic Monte la cheville elle passe pas Je tente Putain attends tu voulais pas coller ? Si je mettrais un petit peu de colle Mais le problème c'est que si elle passe pas et que je met de la colle Si t'as raison ça passe Bon bah on part en 8 hein Parce que où est-ce qu'ils disent de percer sur 10 là ? 10 diamètre 10 quoi Mais bon là ils ont dit diamètre 8 Et j'ai mis du 7 et ça marchait très bien Si même le gars qui a pris la notice il était bourré Ouais ouais après Depuis quand on lit la notice ? Déjà C'est pas du tout rassurant Il dirait que ça m'échelle tombe même pas t'sais C'est hyper rassurant Donc un peu de colle Tu as trouvé une colle Et donc ça c'est les vis qui vont tenir le... Ça ? Ouais Ok Il y a un problème quand même Tu vois ? C'est fait exprès c'est que ça traverse Regarde j'espère que t'aimes bien la déco avec des pointillés noirs dans ta chambre mec Non ça va être pile Ok je te crois moi Non mais sinon je vais traiter une autre vis en vrai Bon au pire on mettra un tableau de l'autre côté C'est le cas un petit maillet ? Maillet, maillet Ou une batterie hein J'ai une chaussure sinon Tiens t'asso en bois là Une opération à coeur ouvert Elle nous ramenait un marteau Je vais péter le mur Sinon la porte pour moi l'autre idée que j'ai c'est de la poser sur un coussin Et de la faire glisser Pour qu'elle glisse tout là tu vois En fait elle a porté à deux j'ai peur qu'il faut jamais qu'on touche Mais c'est à dire qu'il faut chercher un petit maillot en caoutchouc J'ai pas trouvé du coup Ouh ça va le faire Je vais péter le mur Par contre qu'est-ce que je fais ? Je mets les ronds directs ? Ah bah oui Sachant que là ici ils rebougent pas Mais par contre comme tu dis Bah ouais moi je les vois longues Je sens que ça va toucher le mur derrière Du PZ2 T'as pris l'embout ? Non Ah non mais d'habitude on prépare mais alors là C'est le mois d'août Retour aux sources Exactement Tous les mois d'août je me bouge le cul à fond Et j'ai compris l'année dernière justement que tout le monde s'en battait les couilles Donc cette année Ah bah ils sont tous en vacances Bah moi je suis pas en vacances Regarde Bon bah salut PZ2 Ouais 47 je reviens plus tard Ne t'inquiète pas ça va bien se passer C'est pas les bonnes vis c'est pas possible Mais non ça c'est pas des trucs qu'ils visent dans le Ouf ouais ils prennent les grandes Eh oui sauf que moi ça te sert pas Puisque Est-ce que c'est pas fait pour un certain support tu vois T'as certains types de murs T'as les chevilles entre guillemets mollies Ah oui 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 Vu que c'est de la brique Un peu forcé mec Oui oui Non je vais refaire un peu de Cherche la trouelle Je sais pas Je reviens C'est fun Tous les jours un problème Tous les jours 1549 pas plus tard Mais je vais laisser un peu une surépaisseur pour quand ça sèche quoi Pas mal T'as raison On va mettre des chevilles mollies Dans ce dernier trou on a fait des tests hier et ça tient hyper bien Ensuite après la peinture on met la barre On attend pas que ça sèche parce qu'on s'en fout Et on ramène la porte On la clenche Fin de la vidéo Ça c'est ce qui se passe sur le papier Allez Déjà première cheville mollies Alors pour ceux qui savent pas la cheville mollies Une cheville mollies en gros ça ressemble à ça Une fois que vous l'avez mise dans votre mur En gros vous avez ce système vous voyez qu'il va prendre comme ça Donc là vous avez votre mur vous imaginez Donc ça va se caler contre le mur Ça va tirer tirer Et en tirant la vis Elle va se mettre en forme d'étoile pour être contre le mur Et du coup beaucoup mieux résister Exemple vidéo qu'on voit de côté Voici la cheville mollies originale Inventée par mollies et fabriquée en Allemagne C'est bon vous l'avez Techniquement Easy Il précisait une mèche de 11 Mais moi je vais le faire en mèche de 10 Pas parce que j'ai la flemme mais parce que ça le fait très bien Tout d'abord percer au bon diamètre Le diamètre de perçage est inscrit sur le packaging Ok Maintenant je chope la vis Voilà Ça commence Puis utiliser une pince de pose mollies Afin d'expanser correctement la cheville On est d'accord que quand je vais appuyer ça va plaquer tout seul Mais oui au fur et à mesure Le mieux c'est de la plaquer au maximum Quand au début tu me feras au plus droit Ça ne peut pas être plus simple Là ça l'a bien fait putain J'en ai de la chance ou Ah ça bougera plus Et du coup j'enlève cette vis Parce que le problème c'est que vous voyez Cette vis elle a une tête pas très belle Alors que celle là elle a une tête plate Et donc du coup ça fait plat Alors que si je mettais celle là ça dépasserait un peu comme ça Et je pourrais pas mettre le La trègle Euh je vais juste chercher la peinture blanche histoire de passer une petite couche tu vois Parce que sinon ça va être galère après je serais obligé de démonter pour peindre Ou alors de faire ça bien mais du coup non C'est pas notre genre Un peu plus tard J'en ai perdu des trucs dans ma vie mais un peu de peinture Mais il était pas là hier ? Ah non tu l'as pris hier tu l'as pas secoué en bas Je l'ai secoué ? Mais oui Et après je l'ai mis où ? Dans le tiroir du coin ? Je suis pas sûr Ah ouais ? On va vivre comme par hasard il est vrai Là tu vas voir Il est pas dehors il est pas là Hier tu l'as secoué là mec Et bah c'est peut-être ça que j'ai remis Peinture intérieure Non c'est un truc gris Là Ah bah non mais attends Entre là et là excuse moi t'es déplacé quoi Oui oui mais quel con qu'il a mis là c'est moi Mais tu vois ce que je veux dire Ça c'est toujours le truc Je le retrouverai là ça en évidence Ah ouais bah c'est ça Ouais ouais J'adore la peinture Je ne rêve que de ça J'en mets plein les murs Et surtout plein les doigts Excuse moi Oh t'inquiète Dis moi si je suis trop loin Non non mais recule encore un peu s'il te plait par contre Ah Tu repeins le sol aussi ? Oui Bon c'est une première couche de toute façon Y'en a raccune Quoi ? J'ai vu le mur bouger C'est tendu comme une crampe En vrai ça tient vraiment fort Je pensais pas que ça tiendrait aussi fort Ça va bien se passer Je sais pas comment est la vidéo pour vous Nous c'est le jour numéro 47 Miroir numéro 32 On a toujours pas mangé depuis deux semaines Murs numéro 4 Bon on est en hiver là Voilà comme ça j'ai bien foiré les vis On pourra plus jamais l'enlever Oh putain C'est ce pire embout du monde Ah c'est du BTR ? Oui T'as des clés ? Oui mais bon ça me fait un peu chier de serrer une barre Et des clés alors que j'ai une visseuse Et bah vas-y on met la barre Et puis faut mettre la barre très haute hein Collector Tu veux... Ohlala comment on va faire mec ? Putain par contre désolé mais J'essaye de te soutenir un petit peu mais Je peux pas faire mieux là A la droite en plus C'est solide de ouf Ah bah j'espère Tu te sens confiant de prendre la porte ? La transporter ? Tu la lâches pas hein ? Mais non mais ça à porter c'est pas le problème T'as pas les mains moites hein on est d'accord hein ? Le seul problème c'est bah le verre On fait un test Action ! Tu te mets devant ou derrière ? Mets toi derrière Ah mais pour porter ? Ah bien si hein ! Non pas pour porter pour voir comment ça passe C'est toujours le même mouvement Exactement ! Bon là on arrive là Là je tiens par la roulette Tout mon poids comme ça J'arrive ici Je tire un gros coup dans ça Non mais tu vois là si on se met comme ça On décale doucement 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 Ok Non Voilà Erreur Faut jamais qu'elle touche de sol Ah mais c'est pour ça que je veux vraiment Il y aura ça en dessous hein ? Quand on va arriver on va la poser au sol Ah non ! On la pose pas une seule seconde Comme ça si on la pose pas Il y a zéro choc C'est dès qu'on la pose qu'il y a un choc Ouais ça pèse 60 kilos hein Bah c'est pour ça Ouais mais à deux ça le fait C'est pour ça As-y on fait toute la méta Moi je veux être chiant mais je veux pas Non mais j'ai qu'un essai en fait hein Parce qu'il y a forcément un moment où on va être obligé de la poser Parce que moi je vais faire comme ça tu vois Lève 60 kilos Vas-y Lève Tu vois Et là tu vas être obligé de l'amener comme ça Et de la poser pour pouvoir la présenter Ah on pion mon pied ! Eh mais c'est pour ça On mettra un poussin en dessous ou une connerie comme ça On est pile poil Ça le bout de scotch il va être contre le mur Après dans la pièce là-bas on peut un peu la bouger On va trouver une solution Parce que cette face là c'est celle qui sera côté chambre Ça c'est côté chambre Contre le mur Du coup tes roulettes elles sont pas à l'envers ? Ici c'est là que t'as les trucs fermés T'inquiète je me suis mis vraiment 20 minutes à être sûr Et maintenant je ne suis responsable de rien on est d'accord ? Bah je veux être sûr ouais ouais après quand même fais gaffe 1, 2, 3 C'est pour ça la surchance sera mieux Ça va de l'autre côté ? Ouais y'a rien Pour l'instant Moi je suis très bien pour l'instant Ouais moi je suis très bien Ça va tenir tout le long Fais gaffe y'a un arbre La pluie qui rajoute le drama Là au pire si tu veux tu pars tout droit Et je repars en marche arrière après Comme ça quand on arrive on peut la poser la relever Je sais pas toi moi ça va Moi ça va c'est un peu lourd mais ça va Il me reste 90% de force Ça ça me fait peur l'escalier Vas-y avance à ton rythme c'est toi qui me pousse là Non non moi ça va après Vas-y bah avance c'est bon ça Ouais mais je fais bas pour l'instant Je l'ai pas encore Est-ce qu'il y a des marches ? Ouais c'est bon j'ai Je commence à pivoter Que vous êtes bien les gars Là c'est le passage le plus tech Attends C'est bon ? Ouais Moi c'est large Pas dans la cuisine Ouais Fais gaffe décalete un petit peu Attends Ça commence à être très lourd hein Ouais je sais pareil Tu peux pas qu'on la pose sur le bord du canapes ? Attends Vas-y c'est bon Nico moi je passe ? Ouais Waouh On y est bientôt mec Ouais C'est là où ça devient lourd Je triche un peu moi c'est sur mon épaule C'est sur les doigts Oh la Tu vas pouvoir poser l'angle Ouais Qui est de ton côté Tout doucement Ouais t'inquiète Faudra vous mettre à deux de votre côté pour le lever d'un coup Voilà Je pose la cam ? Ouais Viens m'aider Nico Tombe pas Tombe pas Genre prenez à deux pour la mettre debout directement Hop Tu tiens Nico Faut la poser sur la mousse maintenant Ouais tout doucement C'est bon Bonne job boys Les bras qui tétanisent Petite crise d'angoisse mais ça passe Là maintenant on la fait juste glisser pour la présenter devant la barre On la fait glisser ? Ouais Bah il me faut juste une dernière bande en haut pour cacher parce que c'est pas très beau Mais après tu nettoies le miroir c'est incroyable Et dans la chambre Coucou Bah c'est trop bien Je vais coller une poignée ici Je propose qu'après toutes ces aventures on s'arrête ici pour cet épisode pour décompresser Mais je ferai les finitions plus tard Et là bah ce qu'il va falloir faire c'est toute la peinture Donc ça va être la joie Hey mec T'es avec pas une semaine de vacances ? Non ma maman elle m'a dit qu'elle allait m'aider à faire la peinture Prendre le chat Enfin rouler avec le chat Et après il faut faire une belle finition ici pour couper un peu de l'air Quoique oui et non Remettre le radiateur Et après on va pouvoir s'attaquer à l'ameublement On verra ça la prochaine fois Mais le plus dur a été fait Je suis très fier de moi Il faut juste que je cache les défauts là-haut Mais on y est Et après faut que je la nettoie C'est bien parce qu'il faut mettre un peu quand même de force Non non c'est nickel A très bientôt pour d'autres vidéos J'en ai marre salut Salut !